Il était une fois une pauvre veuve et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianca. La vache donnait du lait tous les matins et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianca n'a pas donné de lait et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la reine entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ses haricots ont germé et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et grimpé et est monté et grimpé jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit deux sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par rocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté et l'ogre a ordonné au poulet de pondre et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricot. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais ils n'étaient pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricot, et le géant a sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main. Le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'un pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a plantée au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa qu'elle terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tout sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guérie. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, et monté sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invité à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment deux ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.